Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régigny, commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. Clôture de la mission de facilitation au Tchad soulégée du président Félix Tshisekedi. Les partis prénant au processus de transition politique s'accordent pour travailler ensemble en vue de renforcer le caractère inclusif du dialogue de réconciliation nationale. À travers une ordonnance publiée le mercredi 19 juillet par Tina Salama, le président Félix Tshisekedi, qui nomme plusieurs ambassadeurs, dont Christophe Muzungou au Sénégal, Marius Chibangou en Argentine ou encore Moukongongoy aux Nations Unies. Autre actualité, l'ex-ministre Justin Bitakou ira convoquer ce jeudi 20 juillet à 10h par le procureur général pris la cour de cassation pour ses propos controversés sur la communauté Tutsi au cours d'une émission télévisée à Kinshasa. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo, a officié une messe d'action de grâce en faveur de Chérubin Okende, décédé le mercredi 19 juillet à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Au cours de son nommé lit, le chef de l'église catholique en RDC a déclaré, entre autres, je cite, « Aucune violence, aucun meurtre ne restera impuni, aucune violence, aucun meurtre n'échappera à la justice divine. » C'est un meurtre qu'on enregistre dans notre pays aujourd'hui. Ce sont des actes réfléchis, planifiés et exécutés conformément à une volonté qui a été arrêtée. Le CEL se considère dans cette optique qu'il n'y a pas d'autre voie de sortie de crise et que le dialogue. Il serait donc temps que le chef de l'État et les principaux leaders politiques et sociaux du pays se mettent ensemble pour identifier les réponses les plus adéquates. Assassinat de Chérubin Okende, une nouvelle fois, la police scientifique a confirmé que la balle qui a été tirée est bel et bien partie de l'arme trouvée à côté de l'ulistre disparu. Et cette arme appartient au suspect qui est à présent aux arrêts. Le jeu de la francophonie, le non-allumage d'un moteur à la base de la temporaire pénurie d'eau sur le site d'hébergement des athlètes des jeux de la francophonie, a dit le directeur national adjoint du SCNFJ, centre national pour les jeux de la francophonie. Voilà. Insécurité à Tchangu, plusieurs familles visitées la nuit du parc des Kulunas à Mokali, un cas de viol signalé. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Aujourd'hui, nous allons parler des deux thématiques. Premièrement, insécurité. Pourquoi le M23 s'en tient au dialogue avec Kinshasa ? Deuxièmement, dépréciation du franc congolais ou encore dévaluation. Est-ce une crise structurelle ou conjoncturelle ? Voilà deux thématiques qui vont conduire notre émission de jour. Mais avant, je vais accueillir mes invités. Mes trois invités de jour. Je commence par ceux qui sont arrivés plus tôt, obligatoirement. Maître Elie Béni, bonjour Maître Elie Béni. Le public vous a beaucoup réclamé. Finalement, vous êtes là. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est toujours un plaisir de venir honorer ces plateaux. Et surtout vous dans Zang. Parce que la population réclame, nous sommes là. Si nous avons été absents, c'est indépendamment de notre bonne volonté. J'ai effectué un déplacement par rapport à mes obligations professionnelles. Mais aussi, comme c'était par rapport au football club Tshiseké du Kassal-LFC Tshikas, dont je suis le secrétaire général. Donc, je devais m'effectuer un déplacement vers Mboujimaï, où l'équipe a joué la saison qui s'est terminée. Elle est sortie championne de l'entente provinciale urbaine de Mboujimaï, et puis championne de la province du Kassal-Oriental. Donc, nous montons en ligne à foot. Donc, pour ce faire, il est une obligation que toutes les équipes tiennent l'air d'Assemblée Générale au cours du mois de juillet. Alors, pour honorer cette obligation, je devais effectuer ce déplacement au nom du président de l'équipe, Freddy Mwambakaninku, ainsi que tous les autres membres du staff. J'ai été pour ce faire. Je profite de l'occasion pour remercier les ministres provinciels, Junior Toumba, en charge de l'environnement et affaires foncières, qui nous a quand même été d'un grand secours lors de notre passage là-bas. Il y a également mon jeune frère simple, qui nous a rendu un séjour agréable avec le colonel Mukendi. Donc, voilà. Je vous remercie pour ce moment. Je salue mes co-débatteurs. Je pense que ce débat sera républicain pour le bonheur des Congolais. Et je profite également de saluer quelqu'un qui nous est très... On peut dire qu'il nous suit, vous et moi, très souvent, à partir de la Belgique, qui apprécie nos analyses et apprécie l'émission. Il s'agit du pasteur Adam Kabasele de l'église Vie Nouvelle. Que nous saluons. Que nous saluons. Donc, il semble qu'il est à Kinshasa. Nous avons pris à travers les paris cochers du chef de l'État que le pasteur est à Kinshasa. Donc, salutation spéciale à vous, chers pasteurs. Et votre estime nous va droit au cœur. En tout cas, merci beaucoup, maître. Salutations au pasteur Kabasele. Merci aussi au docteur John de nous avoir mis en contact avec le pasteur. Docteur John aussi, qui est un partenaire important à cette émission. Docteur, merci beaucoup d'être toujours là pour nous. Et merci d'être dans le Grand Tribune encore une fois aujourd'hui. Dan Zink, c'est un plaisir partagé. Je tiens à saluer d'abord le co-debatteur, l'un des bulldozers de la presse, de la communication, de l'UQOR. Sans oublier mon frère en face. Je me suis toujours posé la question pourquoi il est du mauvais côté de l'histoire. Je sais que d'ici là, nous allons lui faire la pédiatrie et la chirurgie politique pour qu'il revienne. Je veux m'avoir à saluer aussi tous ceux qui sont nombreux à nous suivre à l'étranger. Sans oublier le pasteur Adam Kabassélé, qui fut un grand politicien. Mais Dieu a transformé sa vie à un temps record. Lui-même ne s'attendait pas. Il était surpris de se savoir serviteur de Dieu. Alors que c'est quelqu'un que moi je voyais un grand dans la politique congolaise. Mais Dieu a ses voies. Oui, c'est l'appel. Là, je peux le confirmer. Il est ici à Kinshasa pour quelques temps. Sa femme venait de le rejoindre avec tous les enfants. Madame Angèle Mbombo, qui est aussi ici. Je salue aussi toute l'église vinuelle qui prie pour nous. Mais une pensée particulière à vous. Il prie beaucoup pour vous. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup pour cette requête. Voilà, notre faveur, notre modeste personne. Monsieur Janou Manianga, il est aussi un permanent de grande tribune. On ne va pas le dénier. Vous êtes toujours là aussi, toujours présent. Bonjour, monsieur Janou. Merci d'être là aussi. Merci beaucoup. Et bonjour, Dan. Bonjour également à mes co-débataires avec qui. Je pense que nous allons faire un débat républicain. Je salue à cette occasion les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Partout où ils se trouvent, à l'air du Congo, à l'extérieur du pays. Les membres de notre parti politique qui est le mouvement social pour les renouveaux et MC Rensigle. Je salue également nos autorités des francs communs pour le Congo et MC Rensigle. Je salue à la personne de son autorité morale et aussi à son coordonnateur, son excellence, Rémon Chibanda Ntunga Moulongo. Pour chuter, parce que mes co-débataires ont fait un travail énorme avec leur introduction. On salua surtout les hommes des dieux. J'en profite aussi pour saluer un ministre de Dieu, à la personne du prophète Diogras Moisé, avec qui chaque matin nous bénit et nous donne deux paroles de bénédiction. Alors, j'ai saisi cette occasion du haut de ses trébines pour saluer cet homme des dieux, vu les travails qu'il est en train de faire dans la ville et à l'air d'être à l'extérieur du pays. Merci. Merci beaucoup, M. Jeannot Manyanga. Voilà, nous allons directement aller de votre but. Mais avant, il y a cette homélie du cardinal Fridolin Mbongo. J'aimerais que vous puissiez le commenter. Avant que nous puissions prendre le premier sujet, il a dit, je cite, « Aucune violence, aucun meurtre ne restera impuni. Aucune violence, aucun meurtre n'échappera à la justice suprême. Ces meurtres qu'on enregistre dans notre pays aujourd'hui, ce sont des actes réfléchis, planifiés et exécutés conformément à une volonté qui a été arrêtée. » M. Libény, votre réaction par rapport à... Je crois que le cardinal fait un commentaire. Moi, je considère que c'est tout à fait normal qu'il parle ainsi parce que la mort qui a frappé l'honorable ministre honoraire Cheribon Kende, pour qui je présente d'abord mes condamnances plus sincères à sa famille biologique ainsi que politique, c'est une mort qui frappe tous les peuples congolais, un acte odieux et crapuleux permettant à l'endroit de ses dignes fils et une des têtes couronnées de la République. C'est tout à fait normal que M. Ambongo puisse quand même faire cette analyse de cette façon. Mais seulement, vous allez comprendre que nous qui sommes professionnels, du moment où la justice a été saisie pour les enquêtes, où on a associé les enquêteurs internationaux à l'instar de ceux de la Belgique et de... Est-ce que vous partagez ce point de vue quand il dit que c'est une mort qui a été préparée, planifiée ? Ben, je crois que... Vous partagez ce point de vue-là ? Je crois que... Non, je ne partage pas à fond. Parce que du moment où ce sont des allégations qui viennent de sa bouche, il doit en être... Je crois que c'est une réflexion qu'un miru, et il a eu le temps de comprendre ce qu'il dit. Comprenez ? Parce que peut-être qu'il a des informations que nous, on n'a pas. Justement, la justice est en train de chercher des hommes comme le cardinal Lambongo qui détiendrait une certaine vérité pour éclairer la lanterne ou la religion des enquêteurs pour pouvoir hélucider cette situation. C'est pourquoi je disais, nous, en ce qui nous concerne, du moment où la justice et les enquêteurs sont saisis, c'est vrai qu'il y a eu des spéculations. On a hier commenté dans tous les sens, dans certains médias, par rapport à cette question. Mais du moment où les enquêteurs sont saisis, nous, l'Union sacrée, on estime qu'il faille laisser maintenant la prime des conclusions aux enquêteurs mis à la justice pour pouvoir nous donner les conclusions de leurs enquêtes. Et à cela, je salue quand même la justice qui a commencé déjà à donner les premières conclusions. J'ai suivi ce matin sur la RTNC dans les ondes. Ils ont dit que l'arme, d'ailleurs, dans ton introduction, parmi les informations que tu as données, tu as enfin mention, il y a l'époque au général Mvonde, l'époque au général pris la Cour de cassation, qui a dit que les premières conclusions ont fait état du bal qui a été extrait du corps de l'Ulysse disparie, qui serait... Donc, c'est-à-dire que c'est la bal qui provient de l'arme du garde du corps. Comprenez ? Donc là, maintenant, les choses commencent à s'éclaircir. Il a également renseigné que les enquêteurs détiennent l'appareil téléphonique des shéribés Okende. Ils détiennent également les téléphones du chauffeur et du garde du corps. Donc, vous comprenez aujourd'hui avec l'avancée technologique qu'on peut être en mesure de savoir ce qui est réellement passé, les différentes conversations qui ont eu lieu entre ces protagonistes. Je vais repasser vers vous. Voilà. Donc, c'est ça, mon autre point de vue. Votre point de vue. Merci beaucoup, Maître Elie Béni. Oui. Alors, Dr John, est-ce que vous partagez ce point de vue de l'archevêque de Kinshasa qui dit que cette mort a été prémée ? Il a dit « Actes réfléchis, planifiés, exécutés conformément à une volonté qui a été arrêtée ». Vous partagez ce point de vue ? Je ne partage pas ce point de vue du tout. Pourquoi ça ? Je ne partage pas ce point de vue. Je voudrais que ces messieurs puissent être entendus, écoutés par la justice comme un renseignant. Il est clair. Il vous dit que ça a été réfléchi, préparé. Donc, il a des informations. Nous parlons ici, bien planifiés, nous parlons ici de la mort d'un père de famille, d'un ministre, une ancienne ministre et d'un député. Venir faire de mauvais parallélisme à la mort de quelqu'un, c'est vraiment désagréable. Écoutez, aux États-Unis d'Amérique, il y a eu plusieurs cardinaux qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient en corollaire avec la mafia ou bien la pédophilie. En Belgique, je vis en France, il y a eu le cardinal fustigé qui a été convoqué. Donc, il s'agit d'un assassinat, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont préparé cela. Mais oui, l'assassinat, la pédophilie. La pédophilie, c'est quelqu'un qui est mort pour toute la vie. C'est l'autre forme aussi d'assassinat. Allez, vous verrez des gens qui sont dans des hospices, qui ne savent pas réfléchir parce qu'imaginez qu'un garçon qui a été dévergondé par un prêtre et que toute sa vie est foutue. Un homme est fait, c'est tueruptus. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Deuxième moment. On a vu un assassinat d'un jeune en France. Ça provoquait des omettes pendant plus d'une semaine. Dans tous les banlieues. En France, il y a des cardinaux. Ici, nous n'avons qu'un cardinal. Il n'y a aucun pasteur, aucun cardinal qui est monté au créneau pour dire que Macron était terroriste et ça s'était préparé quelque part. Je suis dans le fait. Nous avons un cardinal politicien ici. Il n'a pas cité le nom. Excusez-moi. Il n'a pas cité le nom, en tout cas. Je fais le... Écoutez, excuse-moi. Ces messieurs, ils voient les gens mourir tous les jours. La mission première d'un cardinal, d'un évêque, c'est quoi ? D'un serviteur des dieux. Ce n'est pas faire la politique. Mais nous avons quelqu'un qui est décédé. Il vous dit qu'il ne sera pas impuni. Ça, c'est la justice des dieux. Mais lui n'est pas l'auteur, ni l'ascenseur, ni greffier de la justice des dieux. Mais il doit quand même nous prêcher les réments. Il doit nous prêcher la parole de Dieu que de faire la politique. Vous voyez pourquoi le pape a mis à ses côtés des adjuteurs. C'était juste d'entrer à la matière. Mais c'est pour vous dire que je demande à la justice. Parce que, écoutez, nul n'est censé ignorer la loi. Et tout le monde est égaux devant la loi. Et je voudrais qu'avec les éléments que M. Ambon, je cite ici en tant qu'un homme politique, je voudrais qu'il puisse être convoqué. Entendu, parce qu'il y a des éléments qui peuvent éclairer la religion de la justice. Merci beaucoup, Dr John. Il faut que le cardinal soit invité pour qu'il puisse éclairer la justice. Il n'a pas le monopole de la sainteté. Il n'a pas le monopole de la sainteté. D'accord. M. Jeannot, votre lecture, est-ce que vous partagez ou vous ne partagez pas ce discours de l'archevêque de Kinshasa ? Oui, merci beaucoup M. John pour la question. Ici, je m'inscris dans cette logique de l'analyse de notre archevêque cardinal Ambongo. Sur le simple fait que je suis devant moi, devant les éminents juristes et analystes politiques. Vous connaissez que tout crime en criminologie doit être et d'abord organisé et planifié. N'est-ce pas ? Lorsque Louis-Pridolin dit que c'est crime ou c'est l'assassinat... La justice n'a pas encore déterminé s'il s'agit d'un assassinat ou d'un meurtre. C'est deux choses différentes. L'assassinat de Cheribé Okende a été organisé et planifié. Je m'inscris dans cette logique de la planification des crimes en suivant des méthodologies scientifiques, politiques, pour un fait comme celui-là. Ça, c'est un élément. Deuxième fait. Lorsqu'il dit que ce crime est organisé, nous nous posions des questions. Cheribé Okende s'est retrouvé à la cour constitutionnelle suivant une invitation d'une institution de l'État qui représente l'État par l'invitation qui a été donnée par Cheribé Okende. N'était cette invitation, Cheribé ne se trouverait pas à la cour constitutionnelle. C'est une organisation, n'est-ce pas ? Nous sommes toujours dans l'organisation. Comment expliquer que les criminels, n'est-ce pas, savaient que ces derniers seraient à la cour constitutionnelle ce jour-là, à ces heures-là. C'est une organisation et planification. Nous sommes toujours dans l'organisation et dans la planification. Vous connaissez, vous et moi, Cheribé a été, n'est-ce pas, maîtrisé à la cour constitutionnelle et amené à un endroit inconnu. C'est organisé et planifié. Vous et moi, vous savez comment Cheribé s'est retrouvé sur le poids lourd, dans des conditions que nous déplorons tous. Donc, il n'y a pas de crime parfait. Les crimes laissent toujours des traces. C'est là que moi, je m'inscris dans cette logique de Fridolin à Mbongo, en disant que l'assassinat de Cheribé Okende a été organisé et planifié. À qui profiterait cet assassinat ? Nous, nous, politiques, nous attendons que la justice soit faite. Mais nous déplorons une chose en disant que, moi, lorsque je fais mes analyses, j'ai toujours ma méthodologie d'analyser aussi mes problèmes. Je constate une chose, c'est celle de la culpabilité des incriminés. Lorsque je fais l'analyse de la culpabilité, je prends le gouvernement congolais, je prends la famille biologique, je prends la famille politique, je prends tous les acteurs qui entrent en Angers, qui donnent beaucoup plus les indices de culpabilité. Vous trouverez que dans ces indices... La famille politique du chef de l'État ? Non, la famille politique en Angers, sa famille politique des ministres de Paris, je prends le comportement de l'État congolais parce qu'il a été invité par l'État congolais. D'accord. N'est-ce pas ? Alors, lorsque je fais l'analyse de tout ça, je suis en train de constater qu'il y a un groupe, n'est-ce pas, des gens qui sont beaucoup plus culpabilisés. En criminologie, la culpabilité, je suis devant le juriste, c'est aussi un fait, des dénonciations par rapport aux faits qui sont passés. Merci beaucoup. Dans la culpabilité, je fais l'analyse. Vous avez vu la précipitation à laquelle le procureur de la Cour de cassation s'est prononcé hier. Or, ces procès, nous attendons beaucoup plus à nous donner des précisions sur les criminels, les auteurs, les co-auteurs, n'est-ce pas, et les personnes qui sont entrées dans l'opération. Mais cette communication consiste à dénoncer. Parce qu'on a dit, on a trouvé l'arme dans le véhicule. Lorsque nous analysons la manière dont une personne peut être tuée, si vous me donnez une minute, nous analysons la manière dont une personne peut être tuée, n'est-ce pas, dans un véhicule, il y a des faits d'analyse. Lorsque vous tirez quelqu'un, je suis devant moi avec les analystes politiques ici, lorsque on tue quelqu'un à bout portant, n'est-ce pas, 1. La première chose que vous allez constater, la balle entre dans les corps, perd et sortir, et vous trouverez les débris, n'est-ce pas, soit les véhicules touchés avec des doux sous les véhicules. C'est ce que nous n'avons pas vu. La deuxième des choses, lorsque vous tuez quelqu'un à bout portant, il y a les douilles, n'est-ce pas, les douilles qui tombent sur les liés. En dépit de tout ça, lorsque nous n'avons pas remarqué sur l'effet, n'est-ce pas, sur place, nous constatons que ce meurtre, cet assassinat, a été organisé quelque part et planifié dans la manière dont nous les vivons aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Rapidement, premier sujet, première thématique, mesdames et messieurs, c'est la question du M23, ce groupe armé, en tout cas, qui a paralysé une partie du pays et même certains territoires qui sont aujourd'hui sous occupation. Voilà, ça perturbe un peu également le processus électoral, le déroulement harmonieux du processus électoral est déplacé, interne, qui ne savent pas s'enrôler. La revendication reste la même pour ces groupes rebelles, le M23, c'est dialoguer directement avec Kinshasa, une position qui est soutenue par la communauté internationale, la France, les États-Unis, l'Union européenne qui soutient que Kinshasa doit nécessairement dialoguer avec le M23, une position qui n'enchante pas du tout Kinshasa, Kinshasa qui ne veut pas du tout dialoguer, qui considère ces groupes comme des terroristes, des Rwandais qui agressent le pays. Maître Elie Béni Kamaleka, votre lecture, pourquoi le M23 s'en tient-il toujours au dialogue avec Kinshasa ? Ce groupe qui a dialogué avec Kinshasa en 2013, enfin même un peu plus tôt en 2009, sous le label CNDP, nous sommes dans la répétition. À l'époque, le gouvernement avait dialogué. Aujourd'hui, on ne veut plus du tout dialoguer. Très bien. Merci beaucoup, cher Dan. Je pense que c'était une très bonne question. Et c'est ici l'occasion d'éclairer l'opinion internationale qu'internationale au regard des faits et des choses qui sont en train de se commettre. Mais je voudrais avant cela prendre 10 secondes pour préciser à mon ami Jeannot qu'il faut retenir la chose la plus importante, c'est que lorsque une affaire est sous enquête, quand même on peut faire des enquêtes, sauter aux conclusions, c'est réaberrant. Parce que vous allez comprendre que jusqu'ici, la Cour a donné sa position par rapport au fait que le monsieur... On parle d'indice déculé. Voilà. Parce que l'objectif ici, dans la famille politique de nos amis qui sont de l'opposition, parce qu'ils sont à la recherche du dialogue, au même titre que le M23, parce qu'ils sont tous M23, c'est de chercher des choses qui vont permettre à ce que les dialogues s'effacent. L'objectif ici, c'est que ce que fait Félix fait peur. Et si on laisse Félix continuer à réaliser ce qu'il fait, ils n'auront pas le moyen de continuer à voler, à piller et à démérer en maître absolu en RDC. Je reviens à Beauvoir par rapport à la situation. Il faut retenir que la situation qui concerne cette question du M23, nous devons l'analyser en des phases. La première phase, c'est que les États-Unis, comme l'Union européenne, ne sont pas prêts d'accepter que les pays africains se développent, qu'ils soient souverains. Parce que si les pays africains se développent ou se mettent à faire en sorte que les bien-être sociaux de leur population soient retrouvés par ceux qui sont au pouvoir, ce serait l'effondrement de l'Europe et des États-Unis. Et pour ce faire, on doit toujours faire en sorte de mater l'Afrique. Parce que ce qu'il faut comprendre est que les États-Unis comme la France, ils sont ceux qui créent les terrorismes. Et ils sont ceux qui viennent pour condamner le terrorisme. Ce sont ceux-là qui vous viennent avec des dettes. Vous vous empruntez, mais c'est eux qui bénéficient de tout l'argent. Attends, à un instant. De tout l'argent qu'ils mettent à votre disposition pour l'emprunt et vous imposent les sociétés avec lesquelles vous devez travailler. Bref, tout l'argent rentre chez eux, mais on vous dit que vous avez la dette, vous devez payer. Il y a une dette extérieure qu'il faut payer. Il faut bien me suivre avec beaucoup d'attention. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'il faut comprendre qu'il a été certifié noir sur blanc que le M23, ce n'est pas un groupe rebelle congolais ou local. Mais le M23, c'est un mouvement terroriste rwandais qui agresse la République démocratique du Congo. Et j'aimerais voir nos amis qui sont dans la position être d'accord sur ces principes-là avec nous. parce qu'entre leurs revendications et les nôtres, les puissantes restent la RDC qui est notre chère patrie pour laquelle nous devons nous battre contre les intérêts et les vérités expansionnistes et colonialistes des Occidentaux. Alors, vous avez dit... Il s'agit d'une agression du Rwanda. Mais c'est une agression du Rwanda. Comment voulez-vous que les États-Unis, qui ont condamné le Rwanda, aient désigné les groupes terroristes M23 comme étant des troupes rwandaises en RDC, leur intime à l'ordre de retirer les troupes en RDC, et aujourd'hui, venir imposer à Félix ou la RDC de négocier avec les terroristes rwandais ? Vous ne voyez pas qu'il y a cacophonie. D'une part, les Nations Unies disent que le M23, c'est un mouvement terroriste, un mouvement terroriste qui est en train de sémer la désolation. D'autre part, ils demandent à ce que le gouvernement congolais puisse négocier avec le M23. Vous ne voyez pas cette... C'est justement ce que je cherche à vous dire. Aujourd'hui, tous les Congolais qui réfléchissent et qui sont intelligents ne sont pas les bienvenis auprès des Occidentaux et auprès du Rwanda. Ils ont besoin des gens qui s'aboutissent du jour au jour, qui sont d'accord, qui... Quand Rwanda dit dialoguer, ils viennent dans des médias pour soutenir. Non, non, on doit dialoguer. Alors qu'ils ne sont pas en train de comprendre les dangers qui représentent ceux qui sont venus en train de vouloir nous imposer. Comment voulez-vous, vous-même, vous désignez le M23 comme étant un mouvement terroriste rwandais, comme étant des militaires rwandais sur les sols congolais ? Et vous venez demander à un État souverain, parce que les frontières ont été trancées par la colonisation en 1885. Comment voulez-vous aujourd'hui dire aux Congolais de dialoguer avec les gens qui ont fait incursion sur les territoires congolais, ils ont violé les territoires congolais, vous nous demandez de négocier avec eux en quelle qualité ? Juste pour finir, avant de donner la parole à M. Dr. John, la Russie et l'Ukraine sont en pleine confrontation directe, mais ça n'empêche pas que les deux nations sont en même temps en train de négocier. Vous avez, vous êtes en train de, il y a une très bonne chose, la question est très très bonne, c'est une très bonne question, mais il faut savoir l'hélucider ici. La Russie, l'Ukraine, c'est un territoire russe, sous IRS, l'ancienne formule. Et si Poutine demande à annexer à nouveau ces pays-là à la Russie, comme bien d'autres, c'est parce que c'était d'abord un territoire rwandais. Mais nous, par rapport à l'histoire de notre pays, le Rwanda était un territoire congolais avant. Mais lors de l'échange entre les Allemands et les Belges, on avait cédé la partie congolaise qui est devenue aujourd'hui le Rwanda. Vous comprenez ? Mais nous, nous n'avons pas réclamé les terres rwandaises. Vous comprenez ? Et Kadam était clair en 2012, lorsqu'il dit au Bénin que, en 2012, il réclame les terres en RDC, parce qu'en 2012, il a signé avec le régime Kabila pour qu'on lui donne les terres en RDC. Il faut faire très attention, il faut nuancer. Parce que le M23, c'est tous ces membres de l'opposition que vous voyez, c'est tous ces hommes en soutane qui, chaque jour, sautent sur les occasions pour justement renforcer la position du Rwanda et de la communauté internationale. Ils sont sous-doyés payés pour ça. Donc, allez-vous comprendre que la RDC, c'est un État indépendant. Comment voulez-vous comprendre que l'on puisse obliger la RDC à dialoguer avec le Rwanda ? Mais si c'était les rebelles congolais, on comprenait qu'ils ont des revendications. Et entre nous, Congolais, on peut dialoguer. Mais là, il s'agit des militaires rwandais sous le territoire congolais. Les Américains condamnés, ils ont intimé l'ordre. L'Union européenne a condamné et nous avons suivi. Je me révois à mon ami Jeannot, quand vous allez lui donner la parole, aborder dans le même sens parce que nous parlons Congo. Vous comprenez ? Nous sommes en train de parler Congo parce que soutenir cette position-là serait très, très dangereux parce que les dialogues voulus, c'est pour justement empêcher la tenir des élections. Or... D'accord, maître. D'accord, maître. Je vais revenir à vous, c'est ça. Bon... Merci à vous. Merci beaucoup. Docteur John, votre point de vue sur cette question du dialogue du M23, parmi les solutions de sortie de crise, une posture soutenue par la communauté internationale, maître Elie Béni l'a dit, les Nations Unies, la France, les États-Unis, tous ces États-Unis soutiennent à ce que le dialogue puisse se tenir, tout comme le M23 le demande. Et mais Kinshasa ne veut pas entendre de cette oreille. Merci, Dan. Très pertinent. Il y a des choses que je ne peux pas faire passer ici. Mon cher Jeannot, vous devez savoir que dans l'enquête judiciaire criminelle, il y a des étapes que vous devez suivre. Parce que vous m'avez semblé dire que vous êtes un criminologue. Non, non, je n'ai pas dit que je suis criminologue. Je fais l'analyse criminologique. Je ne suis pas un criminologue. Moi, je vous ferai d'abord la pédiatrie politique. Ça va, il faut rectifier. Avant d'aller dans la chirurgie politique. Vous devez savoir que dans l'enquête, il y a des périodes. Il y a des périodes, vous devez savoir. La période de Christiane, c'est chercher d'abord les informations, obtenir des manifestations de vérité et avoir nécessairement des avis contraires. Chercher l'enquête judiciaire, regrouper des investigations. À tous les niveaux, on doit savoir, voir les informations, demander les passants qui ont vu, est-ce qu'il y a eu une voiture à telle heure, faire les appels à témoins, comme le Conseil supérieur, le Conseil supérieur de la magistrature est en train de le faire, la co-constitutionnelle, parce que vous avez dit ici, vous ne l'avez pas pris au conditionnel, vous avez dit qu'il était invité, il était à la co-constitutionnelle. Je vous dis prochainement, quand vous prenez la parole, mettez tout ça avec beaucoup de précautions, parce que moi, j'étais à la co-constitutionnelle, je suis allé faire mes enquêtes personnelles. Vous n'avez jamais été à la co-constitutionnelle, vous ne savez pas dans quelle avenue, vous ne connaissez pas les meubles de la co-constitutionnelle, vous ne savez pas combien des entrées sont là, les entrées sont protégées comment, vous ne savez pas, les parkings de la co-constitutionnelle, comment c'est protégé, quand quelqu'un arrive pour déposer un courrier, vous ne savez pas comment ça se passe, mais vous avez la facilité d'accuser. Ça, c'est une agilisation que vous avez faite, je pense que vous l'avez faite par mes gardes, il ne faut pas revenir là-dessus. Avant d'arriver à la co-constitutionnelle, dans le parking, c'est ouvert. Donc, comment on peut enlever quelqu'un en plein jour ? Il y a des policiers, il y a quatre entrées, l'entrée du président, l'entrée du parquet, fait de la co-constitutionnelle, de l'autre côté. Comment peut-on enlever quelqu'un en plein jour, sans même qu'il y ait une vidéo, une photo, on a vu, la réalisation des calendars, on a vu, il y a des photos, des vidéos, on a vu, Franck Diongo, comment un ministre, en plein jour, on n'a pas vu. Deuxièmement, je vais citer ici des acteurs, Roust Kohl et Martin Hard, qui cherchent encore même des enquêteurs, vous pouvez aller vous faire enregistrer là-bas, qui ont fait des investigations dans beaucoup de faits. Dans leur émission, là, c'était une émission de Trou, c'est-à-dire, en français, la vérité de Trou, c'est en anglais, qu'il faut posséder un esprit d'abord logique, un esprit résistant au stress et ne surtout pas avoir froid aux yeux pour affronter. Point de citation, nous allons y revenir. Alors, il ne faut pas revenir faire de... C'est la mort d'une personne. Les spécialistes en la matière font leur travail. On ne doit pas leur mettre de pression. De toute façon, l'émission met la pression. Ils sont préparés contre toute injonction, contre toute forme de pression. Vous me rappelez le M23. Le M23 qui exige de dialoguer. Ça fait longtemps qu'ils sont là et ils sont en train de chercher à tout prix à parler avec les autorités congolaises. Je reviens dans la logique. Vous savez, citer Raymond Chibanda. Vous savez qui a vendu ce pays au Méditerrondais ? C'est Raymond Chibanda. Vous me citez Raymond Chibanda. Raymond, le coordonnateur de... J'ai dit, vous me citez Raymond Chibanda. Il n'est pas froid aux yeux. Il doit avoir honte. Excuse-moi de dire toute sa génération. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il va signer les accords avec le M23 en léguant la sécurité de notre pays au Méditer M23. À l'époque, en tant que ministre des Affaires étrangères ? En tant que ministre des Affaires étrangères. Je me rappelle ici l'ancien président Obasanjo du Nigeria qui lui pose la question à ma broda. Est-ce que vous êtes sûrs de signer ces trucs ? Que les Rwandais peuvent venir s'enrôler chez nous ? L'armée rwandaise peut venir traquer les gens chez nous ? La RDC, l'article 217, peut venir posséder la partie de ces territoires pour la paix africaine ? Et Obasanjo lui pose la question à l'armée rwandaise. Le M23 est cité ici comme étant une entité de milice du Rwanda par l'Union européenne par la France. Mais en même temps, ils demandent à ce qu'on puisse dialoguer avec eux. J'ai fait la chirurgie politique parce que la pédiatrice est déjà finie. Comment expliquer que jusqu'à Danzig, l'Ukraine n'a pas encore acquis son indépendance. L'Ukraine n'a pas son indépendance. L'Ukraine, c'est des anciens pays qui étaient de l'URSS. La Pologne, tous ces pays-là. Ça va exploser, non ? La Serbie, mais l'Ukraine n'a pas encore son indépendance. Le problème avec l'Ukraine, c'est quoi ? C'est parce que les États-Unis d'Amérique ont créé des laboratoires sophistiqués qui étaient pour l'URSS dans l'État. Ils ont trouvé des trucs là-bas qui ne vous fassent pas la pression. Vous allez donner la parole, il ne va pas me raconter. Deuxièmement, on nous demande de collaborer avec des criminels. Le mouvement terroriste, est-ce que les États-Unis d'Amérique ont collaboré avec Ben Laden ? Est-ce que la France a collaboré avec le mouvement terroriste qui a attaqué Charlie Hebdo, Bataclan, et tous ces gens-là ? Est-ce que eux choisissent ? Non, le chef de l'État l'a déjà dit. La réponse est déjà là. Je vais terminer, moi je ne vais pas déborder comme les autres. La France ne va pas... L'RDC, le chef de l'État l'avait dit, tant qu'il sera président, il ne va pas collaborer avec les gens qui ont le sang congolé. Aujourd'hui, même Moukouégué dit, Moukouégué a failli être tué par ces gens-là. Merci beaucoup. Il a perdu l'un de ses docteurs que j'ai décrit jusqu'à aujourd'hui. Comment expliquer que ces gens-là viennent chez nous ? Ils veulent prendre nos terres, ils violent nos femmes, nous devons collaborer avec ces malheurs. Merci beaucoup docteur John pour avoir... Il n'y aura pas de dialogue avec M23. Il n'y aura pas de dialogue avec le M23. Monsieur Jeannot, je vous pose la même question aussi sur cette question de dialogue qui est en tout cas une question que Kintasa a commencé à réfugier depuis très très longtemps. depuis même le début de cette rébellion, cette agression. Kintasa qui affirme que cette rébellion est née sous le régime du président Kabila à l'époque, avec des signatures, des accords qui n'ont jamais été respectés. À l'époque, votre famille politique avait accepté de signer les accords avec les M23, qui aujourd'hui revient pour demander l'application de tout ce qui avait été consigné. Alors, est-ce que la position qui a été prise hier était bonne de signer votre famille politique de signer ? Est-ce que vous comprenez la position des autorités actuelles de refuser de signer, de dialoguer ? Votre lecture. Merci beaucoup pour cette question, monsieur Dan. Heureusement, je suis en face de moi, vous avez écouté le pouvoir. Qui assume ? Alors, le pouvoir vient de nous donner, il vient de donner au peuple, expliquer au peuple congolais l'historique du système international et la politique internationale. La crise que nous avons aujourd'hui. Or, nous avons une crise réelle dans notre territoire. les peuples congolais ils n'attendent pas de parler de l'historique de la guerre mondiale et ainsi de suite comme mes prédécesaires viennent de les relayer. Pour répondre à cette question, mon cher ami, je sais qu'ils ont évoqué beaucoup de choses ici. En commençant par l'accord de l'Emera. L'introduction, si vous entrez dans l'internet, c'est bien clair. L'accord de l'Emera. Quel a été le ténat et les aboutissons de l'accord de l'Emera, dont Raymond Thibouana a signé. Dans l'entête, c'est écrit l'accord sur la sécurité. N'est-ce pas ? C'est ça l'entête de cet accord. Est-ce que c'est l'accord de l'Emera ? C'est l'accord de l'Emera, effectivement. C'est une direction actuelle qui veut l'amener sur la place publique. S'il vous plaît. Ce n'est pas ça. S'il vous plaît. Maitre Libény. Parce que vous avez parlé de ce que Raymond a signé de Jean-Jérard Kavira. Raymond a signé à quelle année ? C'était en début. C'était en début. Cet accord, cet accord, n'est-ce pas ? Oui. Cet accord a été signé en 2008. Parce que si je me dis 2012, nous parlons de 2012. C'est compliqué. Aïe a précisé cela dans Zeng. Dans cet accord de la Kabilie et de l'opposition pour distinguer l'opinion. C'est en 2012 et c'est connu. Cherchez, vous allez trouver. Parce que l'accord consiste en trois éléments. On va revenir vers vous, maître. La sécurité des frontières. On va vous repasser la parole. parce que vous m'avez arraché la parole. Vous voyez le comportement. N'est-ce pas ? Dans cet accord, n'est-ce pas ? C'est clair. Remo Tuban, la ministre des Affaires étrangères qui a représenté la partie congolaise. Obasanjo, délégué de Nations Unies avec le plein pouvoir de l'Union africaine. N'est-ce pas ? Kagame, représentant du gouvernement rwandais. C'est-à-dire, nous étions en face d'une crise auxquelles une institution prestigieuse qui est les Nations Unies aille à organiser cela. Voilà comment l'État congolais aille à résoudre ce problème. Comment l'État congolais a-t-il résolu cette crise à l'époque ? C'est ça la question que moi je veux comprendre. Comment vous avez résolu cette crise ? Nous avons résolu du point de vue diplomatique. La diplomatie a joué en 2013. N'est-ce pas ? Les M23 a été de fait que lui-même est président de la République. Prenons d'abord la naissance du M23. Quand on prend M23 et revendique le respect des engagements signés le 23 mars 2009. Oui, effectivement, dans cet engagement de 2009, c'est ce que je suis en train de dire, c'est le sous-bassement de l'accord de l'Émera, si je peux rectifier, l'accord de l'Émera qui a commencé en 2008, je pense, ils l'ont achevé en 2009. C'est là où les noms, n'est-ce pas ? Cet accord de 2009. L'Émera, ce n'est pas l'accord de l'AFDEL avant dans... Il y a l'Émera de l'AFDEL de 97, il y a l'Émera de 2023. 96. C'est une nouvelle distraction. Je vous donne une information, 96, vous êtes trompé. Est-ce que vous pouvez me laisser parler ? Je l'ai ici. Est-ce que vous pouvez me laisser parler ? S'il vous plaît. L'accord de l'Émera de 96, de 96, de 97 avec l'arrivée du musée Laurent de Zeré Kabila, il y a l'accord de l'Émera, n'est-ce pas, de 2009. Nous devons être clairs là-dessus. Je suis en train de répondre ici à des questions que je suis en train d'entendre ici. Que l'opposition cherche les dialogues. J'ai dit à mes co-débattaires ici, vous avez suivi, n'est-ce pas, la lettre de Raymond Chubanda qui représente les FCC, qui représente l'opposition institutionnelle. Nous ne sommes pas dans la logique de dialoguer. Tout ce qui a été dit dans des réseaux sociaux, des suspicions, les FCC aillent à répondre à cette question. Les FCC n'est pas prêts pour dialoguer. Ce n'est pas notre logique parce que nous avons fait l'introspection. Nous dialoguons pourquoi ? Pour chercher le pouvoir. La logique de pouvoir, ils pensent que nous, nous allons nous inscrire dans leur logique du passé. Nous dialoguons pour avoir le pouvoir. Les FCC disent ici. Si nous dialoguons dans ces conditions pour avoir le pouvoir. Qui va entrer dans le pouvoir ? C'est des trois ministres. Est-ce que nous aurions à résoudre un problème qui règne au pays ? Non. Donc, nous ne sommes pas dans cette logique. C'est ainsi que le coordonnateur a donné des réponses à ce qui concerne ces dialogues. Deuxième élément. Nous avons dénoncé ici à ce qui concerne la position du M23 qui a été dénoncée par l'honorable Jeannette Kamila. Il a dit, il a proposé à l'Assemblée nationale. Elle dit ceci. Nous connaissons tous les M23. Nous savons que les M23 sont financés, organisés par les Rwandais. Il faudrait que les gouvernements, n'est-ce pas, négocient avec le Rwanda, que les Rwandais récupèrent son marionnette M23 au lieu que le gouvernement le propose et que le gouvernement négocie avec le M23. Telle a été des propositions dans le cycle de l'honorable Jeannette Kamila. Elle a fait le même dans l'organisation de l'Assemblée générale panafricaine en Afrique du Sud. Merci. Donc, nous avons donné des diagnostics par rapport à ces négociations. La logique du FCC n'est pas de négocier que l'État congolais négocie avec le M23. Non, nous ne sommes pas dans cette logique que l'État lui-même comme il a commencé avec le M23, il continue leur tragédie. S'ils disent en une minute parce qu'ils ont beaucoup parlé sur le M23, je suis seul. Vous comprenez ? Je vais me protéger. Alors, lorsque nous analysons cette histoire du M23, vous savez que les représentants du M23 via le général N'Goma, il dit qu'il a été, n'est-ce pas, invité au gouvernement à l'entrée, n'est-ce pas, de ces régimes. Ces régimes les ont menés à Kinshasa, logés pendant 14 mois. Donc, les M23, vous parlez de qui ? Les majeurs N'Goma. Donc, le M23, la renaissance du M23, c'est le fruit de ces régimes. La renaissance du M23, c'est le fruit de ce régime. Mais on va maintenant conclure, avant de prendre la deuxième thématique, première thématique, on a donné les idées, maintenant on va conclure, on va donner les propositions, les idées maintenant, parce que nous parlons république, on ne va pas rester dans les combats politiques. parlons république, maître Elie Béni. On va rester maintenant dans les propositions. Quelles sont les propositions ? Parce que nous sommes suivis de part dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On a l'impression que le gouvernement entre le marteau et l'enclume, d'une part, le M23 est soutenu par la communauté internationale qui l'arme avec des armes. Et ses ramifications internes. Et ses ramifications internes. Et la opposition, oui. Comment on résout cette crise qui date ? Merci beaucoup, chers Dan. Je crois que c'est bien simple. Congolais, en particulier, Africains en général, devrions comprendre que ce qui nous divise n'est pas plus fort que ce qui nous unit. Notre mère patte reste la RDC. Mais il y a cependant des gens qui qui ont pour leitmotiv de mettre les bâtons dans le roux aux gouvernants pour ne pas les voir réussir. Vous comprenez ? Il y a un élément important que nous manquons généralement en Afrique et que l'Occident ne veut pas que nous puissions en avoir. Là, c'est mon parti proposé dans le RAR qui est le pacte social. Parce que vous entendez parler notre ami Mania Najano, on l'entend parler, c'est-à-dire il est là pour défendre une cause qui ne favorise pas les Congolais et les Congos. Tiens, par exemple, lorsqu'il veut distraire l'opinion, parce que c'est leur stratégie maintenant, il vient dans tous les médias envahir les médias avec ce discours-là, non, c'est la cause de l'Emera de 2012, alors que ce n'est pas ça. Lui, il sait à quoi a consisté l'accord de l'Emera. Et l'accord que Raymond Chibanda, en tant que ministre de la coopération régionale à l'époque, a été signé en 2012, repris par Kagame et au Bénin. Il y a trois éléments majeurs. Il a accepté sous le comté d'Obasanjo, le pari-cocher du chef de l'État l'a dit, Dr John Kampunda. Ils ont permis aux Rwandais de prendre le contrôle en termes de renseignements des neuf pays frontaliers qui nous entourent. De permettre aux Rwandais de se faire élire sur les territoires congolais. Vous avez les Mwanga Chuchu et autres qui sont députés sénataires au Congo. Mais des Rwandais. Permettre aux Rwandais de se faire engager dans l'administration publique congolaise de l'échelon le plus bas à l'échelon le plus haut. Ça, c'est une distraction. parce que les gens croient que en faisant ce qu'ils font, ils sont en train de... C'est vrai, il y a certains peuples congolais qui ne comprennent pas ça et qui sont séduis par les discours de mensonge pour adhérer dans leur thèse de vouloir distraire la population. De négocier directement avec le Rwanda. Justement, c'est ça leur leitmotiv, mon frère. Vous comprenez ? Nous, on ne peut pas négocier avec le Rwanda pour la simple raison que il y a une chose aussi importante qu'il faut signaler dans leur mensonge et dans leur diversion. Lorsque le chef de l'État prend le pouvoir en nom d'État, il va aller à la rencontre de tous les États voisins qui nous font des marmailles pour leur dire chers frères, sœurs, et chers frères, voisins, ceux qui nous unis perdent plus fort que ceux qui peuvent nous séparer. On peut avoir des contrats gagnant-gagnant ensemble, en travaillant ensemble, en collaborant. Ça permettra à nos peuples d'être ensemble et avoir des marchés, d'interchangeabilité des marchés et même industrialiser nos pays sans que nous puissions nous faire la guerre. Ça, c'est un premier élément que le chef de l'État fait comme démarche lorsqu'il entre au pouvoir. Deuxième élément, c'est l'identification de tous les mouvements négatifs qui opèrent à l'Est de la RDC que Kabila a laissé. Plus de 344 groupes rebelles et terroristes qui opèrent à l'Est de la RDC. si Maniang qui est ici vous dit que tu sais qui est son régime excusez-moi c'est c'est lui qui est le responsable de la Renaissance du M23 qui l'a invité. C'est-à-dire qu'il peut se regarder mettre la main sur le cœur pour dire aux Congolais qu'il ne ment pas. Parce que Maniang doit comprendre que nuitamment ils ont invité le M23 à 1h du matin il est randonné des passeports congolais au ministère des affaires étrangères et nuitamment à 2h ils sont allés à l'ambassade de l'Italie ils ont pris les visas et ils sont partis en Italie. Félix n'était pas au pouvoir. Entre nous soit dit lorsque le chef de l'État vous faites des révélations mais je t'ai dit cher Zing ils sont très méchants ces gens ils n'aiment pas le Congo et les Congolais. parce que lorsqu'il dit que c'est Félix qui a invité le M23 et ils ont fait 14 mois ici et dans l'ère perdition l'ère déboire ils sont en train de vouloir tromper le Congolais pour faire voir que c'est lui qui est avec le M23 alors que dans sa mission d'identifier les forces négatives. En une minute Maître Ménon en une minute s'il vous plaît est-ce que vous voulez donner des prépositions à l'État congolais ? Si j'ai des propositions à donner à l'État congolais chère dame c'est de dire aux Congolais que nous devons ravaler notre fierté et nous préparer pour aller aux élections premièrement. Et la deuxième chose identifier tous les mouvements négatifs qui opèrent à l'est du pays c'est avec cela qu'on peut parler et trouver des solutions à l'interne peut-être après les élections parce que déjà c'était déjà en train d'être fait à Nairobi et ailleurs il y avait déjà des résolutions qui ont été trouvées parce que je sais que le gouvernement était déjà engagé dans cette logique-là et je demande au gouvernement de ne pas céder à cette démarche de vouloir à cette demande de la communauté internationale qui joue à l'hypocrisie avec nous parce qu'on ne peut pas désigner le M23 comme étant de tout prouhender sur le sol congolais et nous demandait à négocier avec les autres ça veut dire tout simplement que demain après-demain les militaires de la Papouasie vont venir aussi au Congo envahir le Congo et nous demander de négocier avec eux vous comprenez si lors de Charles Hebdo on a tué cette personne en France il n'est pas gauché il a dit si la France n'a pas à négocier avec eux si la France n'a pas à négocier avec tous les terroristes à travers le monde qui est considéré comme des mouvements négatifs pourquoi vouloir se jouer avec tout un peuple parce qu'on a aussi besoin d'être mieux vous comprenez les Congolais ne demandent pas mieux merci beaucoup M. Elibeni Kamalinga qui a fait des révélations ici en tout cas je pense que les téléspectateurs sont en train de noter tout ce que vous avez dit je donne la parole maintenant au Dr John Dr John on est en train de proposer les solutions de sortie de prise parce qu'il n'est pas simplement question de comment dire de reconnaître les erreurs peut-être que les FCC a fait hier mais aussi les propositions pour la sortie de crise comment on peut faire pour justement ça fait presque une année quelque chose quelques mois que le M23 des territoires parfois même les élections on ne sait plus vraiment aller aux élections comme nous le souhaitions excusez-moi une très belle question comment faire pour en sortir mon cher Jeannot je vous ai toujours conseillé conseiller à d'autres qui nous regardent utiliser le téléphone portable pour de bonnes causes il ne faut pas regarder le mauvais film comment ça utiliser le téléphone je vais l'accord de l'Emera 96 jusqu'à 2002 2003 jusqu'à 2015 monsieur Jeannot écoutez qui sont les signateurs de cet accord vous n'avez pas les éléments je suis content quand je fais la chirurgie politique vous écrivez c'est très bien d'abord Kabila le père il a signé avec son PRP ce mouvement il y a ici monsieur André N'Gandou qui ça c'est que vous connaissez de MLC bar L bar CDR il y a ici monsieur Anselme Massassou de MRZ de O Gracia Bouguera écoute l'article 7 et 8 de l'accord de l'Emera c'est quoi je vous dis je vous conseille de regarder utiliser les téléphones à bon escient il ne faut pas toujours regarder les mauvais films écoutez tous les politiciens des années 60 en RDC et s'ayant élaboré avec le régime Mobutu seront mis en retraite politique ça c'est encore bien suivez très bien attentivement la nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades Banyamoulengue vous avez entendu c'est l'accord de l'Emera qui continue et les autres populations l'Emera c'est ce qu'il mentionne vous me distraillez et les autres populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance de notre pays avant le 30 juin on peut savoir une nationalité collectivement l'anglais et les Swahili devront concurrencer les français dans l'espace linguistique de notre pays vous allez signer des accords comme ça à notre tête vous n'avez pas froid aux yeux et vous voulez discuter il y a des gens dans d'autres pays il faut vous pendre et je demande que le gouvernement lève le moratoire sur la pendaison on doit commencer à pendre les gens dans ce pays j'assume ce que j'ai dit Dan mon frère Jeannot vous nous citez Jeannette Kabila qui a demandé que nous voilà on doit collaborer mais elle on doit négocier avec le Rwanda mais le Rwanda non elle est de formation couturière docteur s'il vous plaît je dis ce qu'elle a dit à l'Assemblée nationale qu'elle a appris l'administration en Tanzanie elle était couturière nous nous sommes des politiciens n'est-ce pas que le chef de l'Etat est allé voir le Rwanda pour leur dire nous avons des frontières communes il a marché partout faisons la paix donc c'est une couturière qui veut nous dire nous devons aller voir les Rwanda discuter avec eux mais écoutez je dis est-ce que j'ai insulté moi écoute nous sommes la veste que je porte c'est que ces gens sont très importants dans la vie mais qui doivent rester dans leur domaine dans d'autres pays ce n'est pas n'importe qui qui doit faire la politique excuse-moi là je suis sérieux c'est une couturière qui doit une couturière qui doit nous proposer en politique d'aller rencontrer d'autres pays je parle bien c'est de la diplomatie internationale et je ne joue pas avec ça donc le chef de l'Etat quand il est au Rwanda il est parti au Rwanda il était parti en Angola les partenaires pour leur dire changez le paradigme arrêtons et que M. Tchibanda a signé cet accord ou même un ancien président qui lui dit ici qu'il a représenté les Nations Unies vous savez pourquoi il a posé cette question c'est un chevronné politique qui lui dit écoute on ne peut pas vous laisser la liberté dans votre pays donc les gens qui doivent venir comme ça vous leur donnez la nationalité alors qu'il y a les articles de notre constitution la nationalité et d'acquisition on peut aussi la perdre et on ne doit pas donner la nationalité collectivement je fais des propositions la proposition c'est que nous nous préparons pour entrer au Rwanda le feu est combattu par le feu les Etats-Unis n'ont pas utilisé le dialogue pour combattre Ben Laden excuse-moi Charlie Hebdo on a arrêté on a tué ces gens-là comme les Rwandais jouent avec nous depuis 1996 depuis l'opération turquoise la solution c'est de d'attaquer le Rwanda je voudrais qu'on attaque le Rwanda ça c'est la première solution on est entré là-bas tous ces petits messieurs qui veulent jouer avec nous ici vous savez les Fokanang ils étaient tous tous les officiers rwandais ugandais tout ça ils étaient formés ici chez nous à les Fokanang pourquoi Kabila détruit les Fokanang École de formation militaire de Canada pourquoi Kabila détruit toutes les installations de formation des militaires chez nous vous savez pourquoi je vous enverrai un élément une émission merci beaucoup je chute non une émission qui est tournée une émission qui s'appelle Épée d'Amoclès tournée par le Rwanda qui nous disent plus de 500 généraux officiers militaires et colonels ici chez nous je vais chuter en disant le peuple ça fait partie des propositions nous devons faire la guerre au Rwanda nous devons construire un mur entre nous et le Rwandais et tous les Congolais doivent être aux aguets pour dénoncer chaque mouvement suspect de nos frères là parce que nous n'avons pas de problème avec le Rwanda nous avons un problème avec le président du Rwanda qui est un vampire qui est un dictateur Hitler du XXIème siècle qui se nourrit du sang congolais merci beaucoup docteur John ça ne resterait pas impuné merci beaucoup docteur John on finit avec monsieur Janot sur les propositions aussi qu'il faut faire pour sortir avant de donner des propositions laisse moi faire aussi des analyses après je vais donner des propositions parce que nous sommes dans des accords l'accord de l'émirac comme il vient de le dire l'accord de 1996 nous ne sommes pas dans cette logique là parce que l'accord de 1997 qu'il a énuméré ici il était question n'est-ce pas de pouvoir mettre Mobutu dehors n'est-ce pas et de 2022 ça dit quoi tel a été n'est-ce pas tel a été l'essence de cet accord tel qu'il vient de nous parce qu'il a toujours l'habitude de désorienter les débats et de désorienter l'opinion de parler de l'accord je reste dans les accords donne-nous un autre son de cloche depuis le Congo et Congo je donne l'argument politique et diplomatique du M23 d'accord nous connaissons que le M23 n'est-ce pas vous parlez au nom du M23 oui non non attend il a parlé de Ngoma ici je vous donne il a parlé de Ngoma je dis ceci je vous donne l'argument du M23 très bien l'argument du M23 politique et diplomatique porte-parole du M23 au Congo il faut Jeannot Mayanga félicitations s'il vous plaît s'il vous plaît c'est pourquoi j'ai dit il faut utiliser le téléphone pour de bonnes choses oui maintenant nous connaissons que le M23 n'est-ce pas le M23 c'est un allié du Rwanda mais regardez les erreurs du régime les premières erreurs se trouvent dans l'article 4 de la charte de l'EAC l'article 4 dit ceci quel accordement fraudulé l'EAC M23 oui oui je vous dis je vous donne la position du M23 l'article 4 de la charte de l'EAC d'ICC la communauté qui est l'EAC a la capacité à l'intérieur de chaque état membre nous la RDC et d'autres états d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir décédé dégéré dégéré décédé de terre et d'autres propriétés de la République démocratique du Congo c'est l'article 4 mais je suis en train de me dire je suis en face des gens de pouvoir c'est un accord suicidaire les pays n'ont jamais signé un tel accord que depuis le Congo existe vous comprenez alors quel est maintenant le pouvoir du M23 c'est là que je m'allume lorsque je fais mes analyses les Rwandais c'est un pays membre nous allons céder des terres des suites et d'autres propriétés les Rwandais utilisent les M23 dans cette logique là parce que les présidents de la République et ce conseiller ils ont fait une très mauvaise lecture de la diplomatie parce que je suis en face de mes co-débataires de l'Union sacrée le président a dit qu'il a fait n'est-ce pas des démarches diplomatiques avec nos neuf pays voisins il a échoué comment un chef de l'état peut négocier avec les neuf pays il n'a pas trouvé gain de cause de toutes ces négociations c'est un afro un mauvais négociateur il n'y a aucun pays qui peut vous réfuser une coopération vous comprenez alors dans cette logique le président de la République a dit devant le président Macron la presse nationale et internationale il dit il est entré dans cet accord parce que n'est-ce pas il y avait des intérêts économiques qui liaient les Congos avec l'Océan vous êtes toujours en train de parler de l'agression oui 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 parce que en diplomatie les hommes quel est le lien qui entre l'EAC et puis l'agression rwandaise parce qu'il y a un membre de l'EAC qui est le Rwanda n'est-ce pas qui est en train de tracter un membre de l'EAC dans la diplomatie il y a ce que nous analysons lorsqu'il y a coopération politique et diplomatique d'un état il y a des effets que nous analysons parmi les effets nous analysons si nous entrons dans une coopération nous entrons dans une coopération avec mon pays voisin il suit quoi dans mon territoire quel est son objectif pourquoi il aime pourquoi il cherche ça c'est que nous signons n'est-ce pas des accords d'exploitation économique dans l'est du Congo n'est-ce pas ça c'est le deuxième élément troisième élément lorsque nous analysons dans une coopération il faut savoir quels sont les objectifs n'est-ce pas poursuivis dans ces territoires qui sont qui sont ses alliés politique économique interne et extérieure lorsque nous arrivons à analyser tout ça c'est là qu'un état se décide en faveur une minute s'il vous plaît proposition de signer un accord ou de ne pas signer mais ils ont fait d'une manière avec l'aide avec ces articles prêves à la fouille c'est son c'est la charte des délais assez qui est une charte très très suicidaire par rapport à la position actuelle d'un M23 une proposition la première proposition la première proposition est celle qui a été d'abord qui a été proposée par un député que je cite ici l'honorable Jeannette Kabila ce que je peux rappeler elle a dit c'est si nous ne nous ne nous ne négocions pas avec les M23 les Congos demandent au Rwanda de négocier avec les M23 parce que l'argument donné par le Rwanda c'est de dire qu'ils sont en train de poursuivre de pourchasser les M23 qui se trouvent dans notre territoire donc il est question au gouvernement congolais de dire au Rwanda de négocier avec les M23 qu'ils récupèrent les M23 dans les sols congolais c'est ce qui est difficile avec ces régimes que nous regrettons leur comportement deuxième proposition c'est de celui que nous avons dit ici n'est-ce pas il ne fallait pas que nous ratifions que nous ratifions que l'accord de l'EAC c'est cet accord qui nous crée des problèmes sur le plan politique et diplomatique et voire même sécuritaire vous aurez deux minutes chacun pour finir je donne deux minutes aussi à M. Eli mais deux minutes au Dr Johnny je vous donnerai aussi deux pour finir Maître Eli Béni nous allons aux élections territoires qui sont occupés la situation reste un peu difficile dans ce coin la population certains élèves ne vont pas à l'école les champs sont abandonnés les déplacés ne sont pas enrôlés l'M23 continue d'exiger les négociations les Nations Unies disent que l'M23 sont très bien équipés donc entre temps c'est comme si on met le gouvernement congolais dos au mur et pourtant cette peine nous l'avons vraiment nous en avons vraiment besoin finalement est-ce que sa position de ne pas négocier est-elle est-elle opportune est-elle est-elle bonne oui c'est la bonne parce que vous savez face à certaines situations il nous appartient en tant qu'État de nous prendre en charge et de prendre les responsabilités pour défendre les terres de nos aïeux donc faire la guerre si possible je crois que la FDC qui a été injustement toutes les guerres finissent toujours autour des négociations toutes les guerres oui mais tout à fait le chef de l'État l'a dit d'ailleurs le chef de l'État y allait dire et vous vous avez dit également sur ces plateaux que quand bien même l'Ukraine et la Russie sont en train de se battre l'option diplomatique est toujours là ils sont en train de s'entendre parce qu'aujourd'hui les États-Unis l'Union Européenne qui a induit en erreur l'Ukraine l'Ukraine va se rendre finalement compte qu'ils l'ont utilisé et ils l'ont en train de se rebifier maintenant mais en ce que nous concerne nous nous le problème c'est la richesse que Dieu nous a donnée que les autres veulent prendre gratuitement vous comprenez et nos amis en face qui sont les maîtres en jeu qui ont cédé ce qui nous vient de droit ce que Dieu nous a donné à nos ennemis vous comprenez ils ont géré pendant 18 ans en quoi négocier en quoi négocier avec le M23 est mauvais non mais je l'ai dit mon cher frère c'est mauvais parce que le M23 c'est des militaires d'un État voisin qui ont franchi les territoires notre territoire violent pillant hein et causé toutes sortes de désastres chez nous est-ce que vous accepterez que votre voisin d'en face ou d'à côté entre chez vous viole votre femme vos enfants prennent tout ce qui vous revient de droit et on vous exige de négocier avec lui alors qu'il n'est pas chez lui c'est là la situation donc vous comprenez tout simplement que la situation que nous sommes en train de traverser maintenant n'a pas autre nom que Kabila et son régime de Jeannot nos amis qui sont en face ils sont responsables de la souffrance des Congolais que nous traversons maintenant parce que vous comprenez que leur problème c'est lequel c'est qu'ils ne veulent pas voir Félix réussir vous comprenez parce que s'ils réussissent ça ne fait pas leurs affaires alors qu'est-ce qu'il faut faire mettre les crocs en jambe créer des désordres rendre les pays ingouvernables créer le chaos et nous amener au dialogue parce que les dialogues auxquels on veut soumettre le Congo face au M23 c'est le même dialogue qui est exigé par l'opposition de Jeannot de Fayoul ils sont des connivences même les hommes en soutane sont des mèches avec eux donc vous comprenez que les mêmes revendications sont justement toutes ces personnes ont la conscience achetée et achetée par le Rwanda et l'Union européenne et les autres parce que c'est cela justement ce que nos peuples doivent comprendre vous avez vu la difficulté avec laquelle Jeannot a peiné pour vous répondre nous nous parlons de M23 et nous nous amène à l'accord à l'article 4 de l'ESC qui existe avant même que nous puissions dont la charte existe avant même notre entrée dans cette organisation sous-régionale vous comprenez qu'il y a un problème sérieux Docteur, deux minutes également Deux minutes Oui Crono Mon cher frère vous avez dit à tout le monde des Congolais que vous êtes le porte-parole Est-ce qu'il n'est pas important de négocier avec eux Vous êtes le porte-parole du mouvement terroriste M23 à l'entame vous nous avez cité soi-disant Major Ngoma que ce nom-là que ce soit le nom de Jeannette que vous me citez moi ça me fait très mal ça me grisait les oreilles Vous me citez Jeannette mais depuis 18 ans lui et son frère soi-disant jumeaux pourquoi ils ne sont pas allés négocier avec eux C'est la question qu'on doit se poser Tu nous donnes des leçons Nous sommes ici dans la position de marcher sur ce petit pays-là Mais vous nous dites que vous nous citez l'article 4 de l'ESC Vous n'avez pas cité l'article 8 Mais non vous m'avez montré l'enfant C'est pourquoi je vous dis quand vous utilisez le téléphone utilisez-le regardez le bon film Regardez Attendez Attendez L'article Vous lisez ça c'est de la connaissance livrée sur mon cher frère Vous ne m'avez pas dit contredit sur le fond quand je vous ai parlé de l'article de l'accord de l'Emera vous ne m'avez pas donné un accord comme un article contradictoire par rapport à ce que je vous ai cité ici 7 et 8 Vous me dites que je vais dans tous les sens Ok je viens L'article 4 de la constitution congolaise ça dit quoi ? Je vais lire l'article 17 Suivez-moi s'il vous plaît de notre constitution Lui vous parle de l'article de l'ESC qui sont là ils n'ont pas encore totalisé une année mais la constitution du Congo c'est depuis 2006 ça dit quoi ? Écoute ce que ça dit l'article 217 regardez dans votre téléphone 217 ça dit quoi ? La république de Moretti du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés portant à un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir la paix l'unité africaine Il y a aussi 4 Vous comprenez ? Je vais dans l'article 4 parce que vous êtes en train de nous embrouiller 4 et 5 Ça ne me met pas la peine je lui donne la matière allez vérifier J'ai dit il ne faut pas utiliser le téléphone pour des mauvais regardez ce qu'on vous dit comment expliquer que vous les invitez c'est mieux parce que vous écrivez la chirurgie politique ça fait son travail 30 secondes docteur 30 secondes ça va être beaucoup nous devons attaquer le Rwanda l'article 4 217 que vous avez vendu ce pays à ce petit minable de Rwanda ça va vous rattraper même vos enfants comment vous pouvez hypothéquer l'avenir de tous les enfants et je vais dire un mot 4 et 5 et 6 l'article 4 l'article 51 l'article 17 vous pouvez lire Jeannot Manyanga n'aura pas encore un mot à dire ici parce qu'il a l'air de présenter le M23 c'est pourquoi le M23 travaille ici merci beaucoup je travaille si vous prenez de la fin moi je vais le prendre aussi je travaille je travaille avec l'article 217 lit ici par mes co-débattaires l'article 17 217 l'article 217 l'article 217 la constitution dit ceci la république démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords internationaux je viens de lire oui peut traiter des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté abandon de quoi c'est français je suis à force de moi des docteurs ils viennent de vous on vient de mettre ici l'épée qui est au conditionnel qui dit ceci vous avez la possibilité vous avez la possibilité vous voulez défendre ça vous pouvez céder et vous ne pouvez pas céder en partie la seule constitution au monde même les états unis d'amérique n'ont jamais fait ça en partant du verbe pouvoir qui est utilisé comment ils ont cédé ils ont cédé le pouvoir avec l'EAC comment les 1.23 c'est lié à cet article ici c'est ainsi Camilla avec 2018 vous le laissez parler ces gens il faut les pendre il faut pendre ces gens qui ont vendu la souveraineté de mon pays qui n'ont pas permis si un avocat non c'est grave si un avocat n'arrive pas un avocat mais c'est grave un avocat n'arrive pas aucune constitution du monde que ce soit même l'Ukraine que ce soit l'Union Européenne que ce soit n'importe quel nous on doit dépendre de notre souveraineté pour une paix pour une paix africaine mais pas une paix de quoi de quoi de Kassaï mais pour une paix de l'Afrique les choses c'est grave j'ai dit les choses simples n'est-ce pas mal interprétées par les avocats c'est de la même c'est de cette manière de gérer le pays mais il n'est pas juriste il veut interpréter les choses de juriste c'est grave merci j'ai étudié le droit je sais que tu as eu la chirurgie politique j'ai étudié le droit je t'ai rencontre c'est pourquoi tu vois Jeannette dans la mauvaise interprétation de l'article 217 c'est là que j'ai dit lisez l'article 4 c'est là que j'ai dit lisez l'article 4 vous avez vu comment lisez l'article 51 vous avez vu vous avez vu comment ils ne vont pas laisser la parole est-ce que je peux le PPT n'est pas encore parlé dans ce pays avec tout ce qu'ils ont fait rapidement c'est très important rapidement cet article a donné cet article a donné des possibilités dans la manière d'agir du gouvernement là où ils sont tombés c'est lorsqu'ils ont rebondi en inconscience de cet article en aménant les M23 et en aménant les rwandais ça a été très mal interprété apparemment tu es rwandais j'ai compris il faut être sage il faut être il faut être sage je parle de moi tu défends que tu défends tu défends quelle cause rwandaise ou congolaise écoutez je suis rwandais écoutez je suis rwandais je comprends tout ce matin que je suis rwandais de père de mère alors nous sommes en train d'analyser les horreurs des régimes moi je vous rencontre sur les horreurs des régimes je t'ai déjà perdu j'ai laissé les annonces merci beaucoup mesdames et messieurs merci de nous avoir suivi on va se retrouver donc demain pour clôturer la semaine avec votre émission Grande Tribune et donc à demain excellent week-end nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de score aux républiques démocratiques du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites et à l'est de la RDC 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 à l'est de la RDC